Aujourd'hui, je te montre comment faire une pashka, c'est un gâteau de fromage frais servi pendant les fêtes de Pâques orthodoxes. En ce moment où l'Est se divise, voici un dessert qui change du chocolat et qui est vecteur de paix. C'est mon soutien total à l'Ukraine. Bonjour, je suis Céline Thébaud, bienvenue sur ma chaîne. Ce gâteau se fait avec un fromage spécifique difficile à trouver en France. Je l'ai remplacé par des petits Suisses. Tu déballes les petits Suisses et tu les égouttes pendant une heure. Pendant ce temps, tu fouettes les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume et devienne mousseux et compact. Tu mets les petits Suisses égouttés dans un saladier, tu rajoutes du beurre à molly à température, tu mixes le tout finement. Tu rajoutes la crème épaisse et tu mélanges. Tu rajoutes de la vanille, tu mélanges encore. Enfin, tu verses le mélange œuf-sucre et tu l'incorpores délicatement. Tu montes le moule Apashka, moi je l'ai acheté sur internet, mais si tu n'en as pas, choisis un moule eau, de préférence sans fond. Tu rajoutes de la gaz alimentaire et tu obtures le eau. Tu poses le tout sur un plat creux recouvert d'une grille. Le dessert finira ainsi de s'égoutter pendant qu'il prend au frais. Tu remplis de préparation. Tu filmes et tu mets au réfrigérateur au moins 24 heures. Ce dessert est aussi bon frais que glacé. Au bout de 24 heures, tu démoules. Normalement, on décore avec des fruits confits. Profite des premières fraises et des premiers fruits rouges frais. Tu peux même dessiner le XB, ça veut dire Christopâques en cyrillique. Il ne te reste plus qu'à découper. C'est un vrai régal. Alors régale-toi et abonne-toi.